M.Dame, ça brûle au sein de la classe politique congolaise. rien ne marche avec des choses horribles autrement qu'on soit la 4e mission au yo c'est compliqué on ne sait pas trop qu'il n'y a pas de l'image ou tous les loyers à classe politique en bocana bisso ça laisse à désirer enfin vu ta caméra vient de déposer sa candidature aujourd'hui comme candidat de l'union sacré tout cela qui collerait le cas ce qui va tout le monde va déposer comme candidat président mais le ticket à union sacré divise oui ça divise ma caméra est belle bâti le kwebo désormais a refouté à impoter non non qu'il vous n'a pas n'a qu'on a eu ce qu'on a concessions je vais essayer d'en parler avec un économiste et compétent l'homme qui n'a pas étudié les années mais qui a étudié bien sûr qu'elle a si puisque ça n'a pas au battant à kabambou la je sois battagé qu'elle a si mes sois baba n'a aucun dépris n'a qu'elle a si à kéna gavruma chaque jour même le combat autant que ça va comprendre à côté c'est des choses aussi un économiste des formations nous sommes très nombreux les économistes des formations sauf que très peu seulement essayent de mettre l'objectivité dans leurs analyses aujourd'hui ce qui est très mauvais c'est que il ya des gens pour plaire à leur tendance politique ou même encore à ceux qui les envoies notamment les autorités morales n'arrivent pas à mettre l'intelligence à la place ou encore dissocier la tendance politique à l'intelligence c'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons plus d'intellectuels pardon nous avons plus de diplômés mais moins d'intellectuels puisque l'intellectuel aujourd'hui a laissé l'intelligence au profit des intérêts au profit de l'appartenance politique c'est ce que nous nous essayons de changer par le combat que nous portons de la nouvelle génération politique la vérité pour nous reste la vérité moins du mot qu'à l'eau à qui ce qu'on tient la vérité à télibis ce bilan bas c'était la caca donc nous quand nous passons dans la média nous prenons les risques quand il faut dire la vérité même ce qui est au salamabé n'a bon bout inangail n'a ou l'eau baie en haut et au salamabé n'a l'ingoumba politique n'a n'a pas l'eau baie en haut puisque je vais rester au moins intellectuel de mon pays et je crois qu'en étant cela n'est trop même à mon cannabis très bien nous allons essayer de parler et de courtiquer deux ou quatre points dans cette émission le premier point j'ai l'impression que le président ce qui dit est pris en otage par les autorités morales de partis politiques et qui composent le président de l'union sacré aujourd'hui une frange de députés nationaux ba téléméli ticket ya union sacré c'est comme qui dirait il n'y a paï consultation tôt accord n'a bango au préalable t d'un coup bas ça n'est pas une déclaration n'a bango ba le bi article 27 ya règlement intérieur et assemblée nationale respecté t ça c'est d'un côté de l'autre côté vital caméret a déposé également sa candidature comme président de l'union sacré au comme candidat bien sûr président de l'union sacré et il savait compréhension dans un dossier aux années chef de l'état rossal anin comme mon conseil à union sacré non non oui bi stéphane tango lobby chef de l'état a pris en otage bien sûr n'a préjudi au milieu sacré non je veux beaucoup plus élargir la question ok l'union sacré c'est juste un groupe au sein de la classe politique bien sûr et ici il faut parler plus de de l'architecture même une autre classe politique bien sûr qui constitue un problème d'épanouissement souhaité à le même encore un blocage au développement par le fait que yango et zo bloqué pouvoir ou en exécution et à pouvoir yaba cause et je vais pas dire yamou contient boca puisque c'est le même système avant tu sais qu'est dit pendant de chez qu'est dit et qui sera au cas où la constitution restait la même après tu sais qu'est dit c'est ce que je voulais ici dire pour reformuler ta question le chef de l'état n'est pas pris en otage par le présidium des lignons sacré mais il est même pris en otage par la classe politique fixer la caméra mais quand vous expliquez-moi tout calmement dans cinq minutes je ne t'interromps pas tu as la caméra pourquoi les chefs de l'état est pris en otage par la classe politique parce que tu fixes bien la caméra quand le chef de l'état est élu il doit se conformer à ce que nous considérons être le contrat social ça veut dire le sous bassement même de notre état ça veut dire la constitution et cette constitution a fixé des principes notamment celui de 2 2 du régime politique notre régime politique qui voudrait bien entendu que le président de la république ne puisse pas avoir tous les pouvoirs moi je l'avais dit et d'ailleurs dans un tweet hier notre constitution a limité le pouvoir du chef de l'état à l'inauguration des chrysanthèmes donc à vous c'est limité juste là un titre honorifique mais en terme et à exécution il est pris en otage par la classe politique c'est là ce referent bien entendu des puits consécration et à démocratie n'a bis au haut et prendre et tendance il ya démocratie des partis politiques alors par le fait qu'elle est la démocratie des partis politiques ce qui fait que l'action du président de la république devront être portée par un gouvernement et que celui ci est l'émanation du parlement alors que l'émanation du parlement rentre dans l'essence de dire que c'est la majorité parlementaire qui consacre l'organisation du gouvernement en d'autres termes le chef de l'état doit toujours composer avec la majorité cela donne sens à l'article 78 qui fait que le chef de l'état après son élection il doit nommer un informateur de manière à ce que celui ci puisse constituer une coalition qu'on appelle majorité parlementaire la coalition de la majorité parlementaire c'est que nous entendons par coalition il faut comprendre le cousu on est en train de coudre une certaine majorité c'est à dire des différents leaders politiques les autorités morales s'aménant cette fois ci avec leurs cahiers des charges leurs aspirations à eux et non celle du pays ou même encore celle rentrant dans les cadres de la vision du chef de l'état fait que le chef d'état doit souscrire à cela évidemment pour avoir cette majorité encore que notre constitution n'est consacré pas une cohabitation mais plutôt une coalition maintenant ayant composé avec ceci le chef de l'état ne peut pas créer une crise au sein de cette majorité il doit se conformer à la volonté de ceci laissant à la à la découverte l'écrasante majorité de la population puisque la masse critique de la population n'étant pas à trouver dans les partis politiques la plupart des congolais quels que soient leurs degrés d'intelligence bazo soit accès n'a pas responsabilité sont notés par l'effet que bazo appartenir n'a pas parti politique théo et à appanage 4 cas il ya balidaire politique c'est qu'il y avait en aï qui n'ont l'eau et comme ce qu'on prendrait président en otage et vous mettez au profit compétence thé ou encore patriotisme était mais beaucoup plus bas aspiration à l'individu à la compétence ou pas tout décrié en boîte lui le chef de l'état ne doit pas composé qu'avec les autorités morales mais comment il va faire plus que ce sont ces autorités morales là c'est cette classe politique là qui constitue cette majorité dont il a besoin ça fait qu'il a les mains liées maintenant oui tout comme il a contexte il ya président il ya union sacré où ils ont représenté déjà clé ouanatouti qu'on l'aura ou encore qu'on sait qu'au point au sein de l'union sacré le président me représente les fils de quelques regroupements n'est pas par exemple nous avons lui de pes qui a eu de pc allié nous avons batikia batou naïe fdc a caméra aussi d'inc et allié bimba mc allié samalou kondé bas après le régroupement nabango mbos on a dit n'a évité à un régroupement dans un parti politique à la partie politique mbos dans un parti politique que mbos n'a même pas des députés mais les dieux il est du président alors bon bas à wana et batouan n'aimdé moutraiseu en otage puisque selon les informations à notre possession samalou kondé a zo réclamé peperchoir ya sénat nous comprenons d'abord désignation ya ba personnalité ouana bien sûr combat membres à présidium et aussi justifié n'a influence politique ton apposition institutionnelle sauf que n'a influence politique il est évident que le cg augustin kabouya soit membre du présidium puisqu'on ne peut pas se voiler le visage l'âme de l'union sacré la cellule de peste voyez c'est la plus grande formation politique ça c'est que ça c'est vérifié par l'ancrage populaire et par rien de l'union sacré devrait être dirigé par surgir kabouya seulement exactement maintenant pour éviter ma frustration dominique et il faut qu'il y ait une représentativité maintenant dans la représentativité ils ont aussi péché parce qu'il n'a plus la critère ya influence personnelle ou encore je sais pas même pas sur la connecte na notabilité parce que surtout ou tu évoqués à embosses en termes d'apport politique déjà zate peut-être notable ou matriarche même en termes il ya âge bas lui baba est le club au présent à sénat ça m'a l'écouté sur le plan politique déjà lorsqu'on les désignait il n'y valait absolument rien il était juste à premier ministre battue on a par rapport à la position n'aille politique n'a pas dit qu'ils aient déjà un mauvais choix aux alakies représentativité très bien c'est une frustration créée a priori on pouvait atteindre les conséquences à posteriori très bien c'est qu'on est aujourd'hui en train de vivre le député les députés bien sûr qu'ils n'ont pas posé le problème dans quatre cas d'élection primaire pour la présidente candidat président yon sacré mais à partir à deuxième vice-président tina soukaba boy g je pense que en termes ya choix ya président qui m'a qu'a cité par le fait que d'abord tout le cas y est moco candidat président à qui désignait à l'obac qui a acquis lui on ne peut pas dire désigner à qui est lui à l'obac que c'était la volonté du chef de l'état bon ça venait de lui nous prenons ça comme ça mais aussi tout le monde ne pouvait pas avoir la même aspiration pour un seul poste bien sûr mais n'a par les faits que on a déjà acquis une imposition on doit ainsi le dire une imposition il fallait laisser une certaine n'a pas besoin d'une hypothèse ou d'un rebond à la première hypothèse il fallait laisser la liberté bien sûr l'expression d'un chef de l'état salaki oui lorsque mboso a aspiré la poste n'a pas un aperçu à l'assemblée nationale bâti loukwebo vitale caméry qui d'autre pas vraiment trop bas à qui trouva pas mot toi le chef de l'état ne sachant pas les départager et qu'elle lui est un démocrate à l'objet n'a bongo ou qu'est-ce 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 et pourquoi pas pour le reste de pourquoi pas pour le reste des postes pour nous éviter frustration il fallait primaire et salama ou pas ça la primaire comme ça à l'issue à primaire ba dégagé bakanda ou baro 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 baros à la opposable à tous alors il ya une imposition c'est qui fait que imposition on a naturellement et et biaisé d'abord démarche démocratique à timé sa son fils ben ba sa soeur et l'autre peut-être si pas sinon on a d'abord avant la zone en a question c'est que beaucoup t'as n'a dit l'onion sur ma kamouto zo décrié sa népotisme très bien très bien tous hôtels mélali kambou ya népotisme tout à la démocratie n'a vu ce comico ressemblée na oligarchie kleptocratique c'est quoi yo ressemblance na oligarchie kleptocratique oye comico généré ba homme fort plutôt que ben institution forte forte très bien déjà qu'on a décrié ça mais ça que ça fait mal oui ça ne fait pas avancer le pays bien sûr bien que nous sommes encore en train de faire croire que nous sommes une démocratie mais nous croyons on a cru effectivement le fait de les dénoncer que bango bako changé mais il se retrouve encore pour présenter les membres de leur famille non seulement cette fois ci on prend le chef de l'état en otage mais on prend même tous les pays en otage ce qui fait que les partis politiques sont devenus des clubs d'arnaques ça devient un marché des dupes comment vous pouvez rassembler des congolais leur dire que c'est un parti national ils cotisent pour que vous existiez mais après leurs efforts en tant que militants vous commencez à placer les membres de votre famille vos cousins vous 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 vos copines et tout ça aux enfants vos enfants vous pensez que nous sommes là pour accompagner vos familles ce pays est réduit naba baba groupe naba naba famille abattu est ce que c'est ce pays était un champ que certains parents avaient laissé à leurs enfants ah oui j'ai l'impression que ça fait mal alors nous qui n'avons pas eu de parents qui avait accès naba 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 courouana ça veut dire nous nous sommes des accompagnateurs éternels tu sais ça fait très mal et l'on ne s'allait pas chez ça on a dit na composition à birois on a battu ap si un membre des familles moi nanaïe et nani et pardon même pas après signer qu'on a y est mais on s'est dit nana c'est l'ingomba politique mouna n'éloi mbosso à l'obie n'a continué à moi naté na miti na miti ni lui et lui d'ailleurs il ne tient même pas de son âge dans la politique il n'y a même pas de retraite mbosso plus de 80 ans vous savez bien sûr plus de 80 ans un oui bi nombre d'années ou ya prestations na politique mbosso salina ajazana il ne peut plus jamais apporter une innovation plus de 11 fois ministre avant la capacité souya ko innoveté d'ailleurs cerveau naïe et koumi affaibli bien sûr nous voulons être dirigé par quelqu'un qui ne peut rien proposer non seulement que nous allons stagner tous on a décimé puisque lui veut rester d'un beau sol et l'eau député national nous n'attendons sur attaque à quelqu'un député simple il ne va proposer absolument rien en termes de loi parce que déjà un terme la capacité humaine vu son âge il méritait un certain nombre de vie à 1 1 même pananda pour le froid déposé un homme de vie à mais il veut rester institutionnel non c'est le national pour apporter du changement mais aussi pour faire écrire le pays en continuant avec la médiocrité du népotisme ça fait mal maintenant la conséquence c'est quoi on tourne sur la conséquence et créer frustrations n'a kati ya igno sacré nous craignons que cette qui traite cette frustration grandissent très bien alors le coco colère frustrations et rosa la malamonté puisque et coup pénaliser fonctionnement ya bah institution notamment ya parlement dont la répercussion montrera jusqu'au n'exécutif et puis c'est le chef de l'état premier niveau mais deuxième niveau je pense ça ça revient aux députés nationaux ils doivent savoir qu'à un moment donné lorsque on accepte d'appartenir à une organisation on a aussi accepté de concéder une responsabilité qui devait vous revenir à cette organisation là désormais par les faits qu'ils ont eux mêmes et délibérément souscrit à l'union sacrée à travers leurs organisations politiques donc il faut bandy ma certaines décisions qui sont prises au sein de l'union sacrée sauf que nous en tant que démocrate à l'on ne voulant pas qu'il y ait une crise de rossine à la union sacrée à rassembler d'abord attendre allons plus loin tout le monde d'abord sur le plan politique allons sur le plan juridique juridiquement l'union sacrée n'a pas de député il n'y a pas eu plateforme électorale qui est partie aux élections comme union sacré doit vous avez raison juridiquement l'union sacrée et à vide c'est cet ensemble vide ouais ça c'est de 1 de 2 récemment il ya eu interpellent interprétation l'article moi la constitution il ya moussa léa d'hôpité il est libre et hasard na mandat obligatoire et et abissé car ou exactement mais maintenant dans le cas d'espèce nos députés agissent l'attribution n'a bango n'est si cata va consulter bango basse à la camembert consensus politique ils ne font pas ça c'est cinq personnes qui décident là quand même ça devient sérieux ils sont libres parce que nous avons combattu le mandat impératif voilà tu as compris même à domanda impératif des salaires qui est pas député fcc bah oui l'union sacrée a mis fin à ça oui parce que l'union sacré au lobby qui est basa des députés unions sacré t oui la création des lignes ont sacré au premier mandat entendement de la constitution à bloc qui a dans les cadres d'une majorité. Alors, c'est cette majorité qui représente l'Union Sacrée. L'effet par le chef de l'État de désigner un informateur pour dégager la majorité et que ses députés, dans leurs tendances différentes en termes d'organisation politique, ont souscrit à cette Union Sacrée à travers l'informateur et le centre d'office devenu membre de l'Union Sacrée. C'est ça qui donne un sens juridique à ça. Non, non, non. Le chef de l'État n'a pas dit que j'ai déjà l'Union Sacrée, les députés sont déjà là. Non. Il a respecté la constitution en nommant l'informateur. L'informateur, maintenant, recevait pas pour le compte de l'Union Sacrée, mais pour identifier la majorité parlementaire. N'est-ce pas ça? Oui. Il y a un régroupement dans le parti politique de la personnalité, de la régroupement politique, de la partie politique. Il y a un nombre de députés qui sont en nommant l'Union Sacrée. Il y a un cadre de l'Union Sacrée pour le temps. Si tu as dit député, tu as un ministère. N'est-ce pas ça? C'est ça. qui sont au sein de l'Union Sacrée qui ne sont pas députés ni sénateurs. Mais dans la composition, il faut comprendre que nous avons un premier mandat de la majorité parlementaire. N'est-ce pas? Oui. Nous avons un peu à l'origine. Après l'élection de la chef de l'État, nous avons 2018, ça veut dire, une vestiture, nous avons 2019, nous n'avons pas de majorité. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Notre constitution n'étant pas favorable à la cohabitation, il fallait constituer une majorité pour effectivement avoir une coalition parlementaire. Nous avons une coalition qui est toujours avec la FCC. Alors malheureusement, la FCC a été avec un étranglement pour nous empêcher le chef de l'État. Oui, bien sûr. Le chef de l'État a dû tirer les conséquences de ce blocage et faire avancer les choses. Tirer les conséquences en créant une autre structure qui pouvait effectivement mettre à faire la première majorité. Alors, nous avons créé au lieu de la FCC cache qui représentait la majorité. On a maintenant une majorité qui s'appelle Union Sacrée. Très bien. Cette Union Sacrée a été consacrée officiellement dans la sortie officielle d'un mot l'année dernière dans la stade des martyrs. Je crois que c'était vers avril et si je ne m'abuse. Alors, il y a la représentation et la majorité. Notre majorité comme sous Kabila s'appelait MP, la majorité de Tshiseké est partie du FCC cache à l'Union Sacrée. Maintenant, après les élections comme sur le plan juridique, Union Sacrée a Kendaki comme plateforme électorale T, plateforme électorale T, plutôt régroupement politique. Alors, il fallait après constituer à nouveau une majorité sur le plan juridique. Mais la majorité qui va être constituée s'appelera Union Sacrée qui est déjà une maison créée mais qui cette fois-ci n'a pas d'élément par l'effet des élections. Donc, lorsque Kabila, le secrétaire général de l'UDPS, consultait les députés, c'était pour constituer une majorité qui s'appelait déjà Union Sacrée. Ok. Ce qui fait que sur le plan juridique, tous ces députés qui appartiennent à cette majorité sont d'office membre de l'Union Sacrée. Voilà pourquoi ils ont accepté de souscrire à cela. Nous condamnons le fait que les choses leur soient imposées. Très bien. Mais par l'effet qu'ils ont évidemment souscrit à cette vision, ils doivent évidemment, non, je ne voulais pas dire se soumettre, mais il faudrait bien sûr qu'il va trouver un terrain d'équilibre. Donc, les présidiums acceptent effectivement d'accéder à la revendication à la députée de l'Union Sacrée puisque nous ne tirerons jamais dans un pays où encore nous ne formerons jamais des institutions. Il y a des frustrations. Les gens sont là, mais, papa, il y a un consentement qui a mis sous-té et la dictature. Dans le régime, tu sais qu'il dit, oh yo, nous n'allons pas honorer quelqu'un qui avait lutté pour la démocratie. Oui, papa, il y a un député qui a lutté, tu sais qu'il dit. Nous demandons, nous appelons le chef de l'État et faire évidemment son arbitrage pour que, de toutes les façons, parce que ça, je suis un démoire et à la source très bien. Espérons qu'un arbitre siffle et zaraque. Oui, il y a un siffle. Il y a un siffle. Pour mon avis, l'arbitre siffle, c'est un très bon arbitre. Je sais qu'il va faire un bon arbitrage et il n'y aura pas de frustration. Caméré a déposé sa candidature aujourd'hui. C'est clair qu'il avait déjà été les choix de la majorité à terme. Il y avait l'élection à la primaire ou à la primaire. Ça veut dire que la conséquence sera son élection officielle à la perchoire. Bon, nous ne pouvons attendre d'élu qu'un bon travail parce qu'il n'y a plus de commentaires à faire par rapport à ça. C'est déjà un choix du peuple. Il a été accepté par le chef d'État. Nous avons vu que le chef d'État l'a reçu après ces primaires-là. tout ce que nous pouvons aujourd'hui attendre des vitales caméras et ce qu'il soit à la base. Il y a la réforme institutionnelle, notamment la réforme constitutionnelle. Le plus important c'est que nous puissions chanter un cantique nouveau. Merci. Voilà. Vous êtes économiste que j'apprécie beaucoup. Je vais lire une information. Vous comprendrez, non? Je vais lire une information rapidement telle que envoyée par... Ce qui m'a envoyé cette information, c'est Edmond Izouba. Voilà. Izouba, Izouba, Edmond. Edmond Izouba m'envoie l'information selon laquelle Norkivu en un temps record bahatilukwebo bénéficie des exonérations fiscales et exemptées de payer les impôts de tous ses biens. Le gouvernement provincial du Norkivu a à travers un arrêté daté du 6 mai 2024 accordé des exonérations fiscales à l'ancien président du Sénat et actuel député national bahatilukwebo. D'après le dit arrêté, transmis au directeur de la direction opérationnelle de grands contribuables et au directeur de la direction opérationnelle des centres du secteur sud, Modeste Bahati est exempté de payer l'impôt foncier y compris l'impôt sur le revenu locatif de tous ses biens et immobiliers et ses 13 concessions dans la province du Norkivu. Pour rappel, les concernés avaient formulé cette demande des exonérations en février 2024. Le proche de l'opérateur économique Bahatilukwebo affirme que cet acte posé par le gouverneur militaire est légal et n'est pas contraire à la loi. Voilà! Vous avez compris l'information étant économiste mais qu'est-ce que vous expliquez bien? Vous avez dit que des exonérations pour exonérer et qu'il y a des exonérations en février et qu'il y a le 6 mai donc 3 mois après il y a qui c'est bon exonéré et qu'il y a des exonérations bon répondre non 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 on a rien contre Bahatilukwebo bien sûr c'est un compatriote qui peut aussi être un opérateur économique tout à fait la loi sur les finances publiques la loi sur l'économie ou la fiscalité s'applique sur tout le monde bien sûr de la même manière d'abord exonération il y a une charge sur la population de manière à ce que allégé n'est-ce pas en termes de taxes pour que population à souffrir en termes de prix donc ça veut dire qu'on comprend que l'exonération est accordée aux opérateurs économiques au profit beaucoup plus du consommateur final ou encore il y a la raison j'ai dit ici en termes il y a impôt foncier ou même encore impôt sur le revenu locatif oui la fiscalité organise ça au niveau provincial pour les cas de la vie de Kinshasa des GRK Congo central des GRK je n'étais pas chez eux ils appellent ça comment alors l'autorité urbaine nomme par un décret un DG n'est-ce pas il y a organe où ils ont s'occuper de la fiscalité maintenant sur ce point là il y a la compétence on n'a violé aucun principe maintenant est-ce qu'on doit accorder cette exonération à Bâti le Kwebo la question maintenant se pose à ce niveau là activité ou encore espace foncier domaine ou encore immobilier ou encore activité non lucrative non lucrative c'est ça la vraie question on ne peut pas comprendre qu'il y a un espace ou une concession ou une hôtel une activité commerciale et tout ça et puis accorder exonération ça n'a pas de sens si par contre il y a une activité ou une concession et une activité non lucrative au bénéfice de la population ong a aidé la population et l'association et l'encadrement ainsi de suite effectivement la décision à coexonérer est anormale de manière à ce qu'il y a et l'eau qu'on a et profiter davantage dans la population sans qu'il y ait constitué charge pour nailler ça c'est justifié mais ce qu'il y a dans un contexte qui est au vérifier c'est là qu'il faut poser le vrai problème avant d'analyser quelles sont les activités qui sont faites dans ma concession où il y a une activité hôtelée 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 en plus il y a des avantages déjà il y a un homme politique puisque tu as dit que tous les avantages du pays leur revient en plus de tous ces avantages lui accordé encore d'autres c'est-à-dire les exonérations n'a pas activité où il y a rapporté les sous plus d'argent mais qui ne bénéficient pas la population à titre philanthropique ça ne peut absolument pas se justifier et ça na justification mon côté n'a compté que ce soit donc vous comprenez que j'ai émis les hypothèses la première hypothèse ici d'abord en termes de compétences oui l'autorité urbaine a la compétence de prendre telle décision mais cette décision ne peut avoir un sous-bassement que ce qui dans le domaine est profitable à titre de l'activité humaniste humanitaire dans la population ONG il y a encadrement il y a aide il y a place il y a réfugié il y a ses cours il y a place il y a encadrement il y a jeune ainsi de suite il y a à titre lucratif je crois qu'une exonération dans ce sens-là est justifiée mais si ce sont ces activités à lui puisque nous savons que les hommes politiques aujourd'hui nous parlent de l'hôtel nous parlons de la supermarché et qu'il y a des avantages déjà il y a une personnalité politique il y a des activités commerciales il y a des activités hôtélières il y a des concessions il y a des appartements il y a des exonérations ça n'a aucun sous-bassement sur le plan de la loi et sur le plan de la science alors Wana Irozalaki il a imposé sa casquette politique et nous allons maintenant nous poser la question pourquoi est-ce que son influence politique pourrait justifier une telle injustice puisque dans ce contexte-là nous appelerons ça injustice et c'est là que nous poserons la question à ceux qui ont pris une telle décision de la justifier très bien très très bien à quand la sortie du gouvernement Judith Toluca ? à quand la sortie du gouvernement je ne sais pas si Maman Judith Toluca succès et s'il y a 5 qui est gouverné même oh succès et s'il y a Maman ben oui Maman il y a un mot Tolu ce n'est pas possible Maman donc à l'île Mwekaboui parce que tant est vu et d'amour nous avons deux premiers ministres le pays pour le moment prend en charge de premier ministre vous voyez et ça fait très mal on doit vraiment le dire encore aujourd'hui que nous sommes en train de faire les débats sur la révision de la constitution non mais est-ce que la nouvelle est prise en charge encore par la caisse de l'état puisque juridiquement elle n'a pas encore épuisé toutes les étapes naïées elle n'est pas encore investie elle n'est pas encore investie mais elle est première ministre elle a été nommée elle a consulté elle est en train de former son gouvernement mais quand elle forme son gouvernement elle a une casquette non de premier ministre mais elle ne dirige pas encore non mais attends quand elle est-ce qu'elle est une vestiture naïe non déjà elle est premier ministre dès l'instant qu'elle a été nommée payée déjà comme première ministre elle doit déjà être payée ah bon ? ben oui et le premier ministre dans la rdc paye de premier ministre donc la république prend en charge de premier ministre et je ne sais pas si c'est un gain ou un manque à gagner pour la population donc on s'est payé à l'argent toutes ces questions-là je crois qu'elles vont nous ramener notre débat et la révision en constitution allez-y puisque écommit écommit vraiment coûte en termes de temps en termes de finances en termes de beaucoup de choses alors pour tout il faut qu'elle va réviser la constitution puisque c'est ce qui a fait que nous attendions jusqu'à maintenant et ça va être à pour tout connaître désignation il y a informateur formation il y a majorité nomination il y a premier ministre consultation il y a classe politique où il y a jusque-là un cours pour la formation un gouvernement tout le temps que ça peut prendre d'accord nous nous acceptons que ça prenne tout ce temps le plus important c'est quoi ? ce n'est pas le temps que ça prend mais moi je voudrais bien sûr que tout ce temps que ça prie ça a la plus préparation il y a toit d'autres l'exemple maintenant il y a déjà en retard déjà dans ce temps alors on peut on peut élargir mais si on peut c'est on peut être l'occupe et baby to la linden dalle à solo wana on aura perdu tout notre temps le temps que mama judithsoumi n'a appris à mettre en place son gouvernement aïe bakke mikolo yo nakati a vu la kinshasa d'anreo et commis très rare et à l'électricité à l'électricité bourgui et à maïs courant et bourgui n'a jamais été ce qui battait les bisous opposants national peine à régis des eaux ces gens sont en train de planter les décors d'un second mandat raté au jeudi et je voudrais bien sûr que le chef de l'état écoute ce que nous disons ici le dg de la snelle si on doit arrêter les mandats maintenant reprendre les élections et que le peuple ne tiendra que compte de la snelle et la régie des eaux le chef d'état n'aura pas 3% je vous dis il n'aura même pas 3% j'ai l'impression qu'il n'a plus de courant à moi chez moi ces gens ont planté les décors d'un second mandat raté alors bâti 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 durant les dix dernières années jamais on a connu un tel problème il ya courant on se pose la question c'est arrivé comment et sans même la moindre explication vous savez qu'un texte on annonce à la population lorsqu'on a du respect envers elle mais lorsqu'on respecte à une population on pose des actes sans tenir compte d'elle donc où il ya sabotage où il ya la zone manifestée à l'égard il ya population et nous disons au président de la république à mama judith souminois le problème du social devient défiant lorsque le gouvernement sort vous devez vous rendre compte que l'enjeu devient défiant n'en plus yandala il ya maintenant des questions qui se posent qui vont au delà parce que c'est qui était déjà en train de trouver des réponses sont encore redevenus des questions comme au départ le temps qui s'apprit le temps que les gouvernements prend nous ne savons même pas ça sera pour quand que ça sortira prenez le temps que vous prenez de toutes les façons il ya un gouvernement qui assure qu'ils continuent à assumer les affaires courantes qu'on tienne compte de la population et que ces nouveaux gouvernements qui viendra puissent tenir compte de la population tenir compte de la population voudrait aussi dire récruter les personnes compétentes sont au bout d'un abîme tanya ce bourgogne pour tout le monde à scénario automne à l'élo n'a pas mise en place à ma bureau basse imposé bandé conna bango bababa balé qui n'a bango banana bango et puis l'autorité morale bayeco s'imposé les sous la gouvernement le linge au salamana oui c'est bien on a déjà tout accepté ça fait des années qu'on accepte la même chose de toutes les façons c'est le second mandat c'est le second mandat le second mandat veut dire que le chef l'état va partir mais par honneur à ce combat il aura besoin d'avoir un dauphin et que ces dauphins là ne pourra être élu qu'au parfum des actions qui seront menées et les actions pour le moment sont celles que nous venons ici de rappeler il n'y a pas de courant il n'y a pas d'eau tout ne marche pas il faut bien sûr tenir compte de ça voilà voilà pour une amérique à qui qu'on retenir pour l'émission l'ambition d'arrivée pour les billets je ne sais pas si vous avez une communication vous fixez la caméra et puis vous lancez votre message notre communication reste la même j'ai toujours dit nous sommes des congolais lorsque nous parlons lorsque nous nous adressons aux dirigeants lorsque nous parlons au chef de l'état c'est parce que nous avons choisi de rester proche de la population c'est par souci des proximités nous mêmes nous ressentons déjà cette douleur par le fait que c'est cette population là qui nous a porté jusqu'ici et nous sommes redevables à son égard nous sommes déjà condamné à n'est pas être fanatique voilà pourquoi nous prenons les risques les faits par nous de venir parler nabat télévision ce sont des prises des risques nous frustrons les gens nous vexons les gens il y en a qui nous appelle et qui nous menace et n'importe quoi peut nous arriver à n'importe quel moment le plus important c'est que nous demandons à la population de rester un peuple de rester unis des manières à ce que les clivages politiques ne viennent pas nous diviser nous avons été aux élections chacun s'est réveillé un matin allant choisir celui qui était dans son aspiration de développement comme président de la république et nous nous sommes retrouvés enfin avec un président de la république c'est vrai c'est pas tous les congolais qui l'ont élu mais par voie des conséquences l'effet de la majorité nous avons fait l'écrit ce qui dit essayons de nous ranger derrière lui essayons de nous mobiliser derrière lui effectivement lui rappelant chaque jour nos aspirations dont les fils conducteurs est resté depuis le moment de la lutte le peuple d'abord alors à lui de savoir que le peuple d'abord reste le dogme et le nouvel ordre politique qui doit être au centre de son action politique et bien évidemment qui doit guider toutes les décisions qu'il prendra en termes de désignation ou encore des choix des personnes qui doivent gravité sa vision nous sommes au second mandat nous demandons aux présidents de la république de tirer toutes les conséquences des faiblesses que nous avons décrié depuis les débuts de son premier mandat jusqu'à nos jours et lui rappeler que au regard du combat que nous avons mené ou même encore à l'honneur que nous devons au président etienne tshisekedi et à tous nos martyrs nous n'attendons pas que le changement prenne fin au terme de son mandat mais qu'après lui ou encore au parfum de son action nous ayons un autre tshisekedi c'est cela étant conditionné par la bonne action gouvernementale voilà pourquoi il devait veiller à cela veiller à cela ça veut dire faire du bien au peuple congolais mais que ce peuple aussi se rende compte que le président de la république a besoin de son soutien nous vous remercions merci à très bientôt j'ai gesté phane au valable marguer congo tafa tibetan tango coquila tango angoyer mon goyo cool qui l'anda kango papa stephan balamonger et voyais y émbrer